Françaises, Français, mes chers compatriotes, depuis l'attaque brutale lancée par le président Poutine contre l'Ukraine le 24 février, les forces russes bombardent Kiev, assiègent les villes les plus importantes du pays. Des centaines de civils ukrainiens ont d'ores et déjà été tués. Des femmes et des enfants ont été tués encore ce jour. Les jours qui viennent seront vraisemblablement de plus en plus d'eux. Des centaines de milliers de réfugiés fuient vers la Moldavie, la Pologne, la Roumanie, la Hongrie, la Slovaquie et progressivement le reste de l'Europe. Dans cette épreuve sans précédent depuis nombre de décennies, nous nous tenons aux côtés de l'Ukraine. Je salue ce soir le courage du peuple ukrainien qui résiste sous le feu des armes. Et en votre nom, j'adresse au président Volodymyr Zelensky, le soutien fraternel de la France. Il est aujourd'hui à la tête de son peuple si courageux, le visage de l'honneur, de la liberté, de la bravo. Ni la France, ni l'Europe, ni l'Ukraine, ni l'Alliance atlantique n'ont voulu cette guerre. Nous avons, au contraire, tout fait pour l'éviter. Vous le savez, j'ai depuis 2017 conduit un dialogue exigeant et constant avec le président Poutine. Et face à l'aggravation des tensions, je me suis rendu à Moscou, puis à Kiev, les 7 et 8 février dernier, pour rechercher des alternatives à un conflit armé. Plusieurs autres dirigeants européens ont d'ailleurs accompagné cet effort. Le président des États-Unis d'Amérique a manifesté quant à lui sa disponibilité pour négocier après avoir rencontré physiquement le président Poutine en juin 2021 à Genève. C'est donc bien seul et de manière délibérée que, remiant un à un les engagements pris devant la communauté des nations, le président Poutine a choisi la guerre. Cette guerre n'est pas un conflit entre l'OTAN et l'Occident d'une part et la Russie d'autre part, comme certains peuvent l'écrire. Il n'y a pas de troupes ni de bases de l'OTAN en Ukraine. Ce sont des mensonges. La Russie n'est pas agressée, elle est l'agresseur. Cette guerre est encore moins comme une propagande insoutenable, je voudrais le faire penser, une lutte contre le nazisme. C'est un mensonge, une insulte à l'histoire de la Russie et de l'Ukraine, à la mémoire de nos aînés qui ont combattu côte à côte contre le nazisme. Les dirigeants russes s'en prennent à la mémoire de la Shoah en Ukraine comme ils s'en prennent en Russie, à la mémoire des crimes du stalinisme. Cette guerre est le fruit d'un esprit de revanche.